Bonsoir et bienvenue à ce décryptage dans l'ententeur. Aujourd'hui, comme vous le savez déjà, avec le reportage que nous voulons de suivre, le thème porte sur l'insécurité au niveau de Clang-Yof. Et pour aborder la question, nous recevons sur ce plateau Elagi Sambangyaï. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du mouvement 3S, Cetel Sunnus 4B. Effectivement. Nous recevons également sur ce plateau Djibril Diablo, reporter à cette TV. Djibril, bonsoir. Bonsoir, Célane. Vous avez réalisé ce reportage que nous voulons de suivre. En fait, l'insécurité à Clang-Yof, c'est un sujet tabou ou bien c'est une préoccupation au quotidien, maintenant discutée tous les jours par les habitants de cette commune de Dakar ? Question tabou, non, puisque déjà c'est un problème que les habitants de Clang-Yof vivent au quotidien. Et j'en veux pour preuve, le jour où nous avons été là-bas pour faire ce reportage, quand on y a été, déjà ce jour-là, le matin vers 6 heures, il y avait déjà un jeune qui a échappé de justesse à des agresseurs. Il est allé se réfugier dans une mosquée à Arafat, le quartier s'appelle Arafat. Donc ça prouve l'insécurité grandissante dans cette commune. Et c'est compréhensible, malheureusement. Compréhensible comment ? Parce que c'est une commune à forte densité. La commune de Grand-Yof compte aujourd'hui près de 200 000 habitants pour une densité de 30 000 habitants au kilomètre carré. Et ça, c'était lors du recensement de 2013 ? Lors du recensement de 2013, c'était à peu près vers les 185 000 habitants. Donc actuellement, la population de Grand-Yof a dépassé les 200 000 habitants. Donc pour un seul commissariat, cette insécurité-là, en tout cas selon les habitants, c'est tout à fait compréhensible. Comment l'insécurité, constatée souvent de vols d'agression, a changé la vie des habitants de Grand-Yof ? Ça a changé fortement le comportement des habitants. Parce que déjà, quand vous n'osez pas sortir à certaines heures, surtout la nuit, vous n'osez pas encore sortir très tôt le matin comme les gens qui sortent du quartier pour aller travailler dans une autre localité. Même les commerçants qui ont leur boutique à l'intérieur du quartier ferment leur boutique très tôt et n'ouvrent plus les boutiques aussi, ou plutôt ouvrent les boutiques plus tard. Donc ça explique cette insécurité qui existe actuellement à Grand-Yof. On sait que plusieurs auteurs d'agression et de vols habitent à Grand-Yof, sont connus des populations, ne sont pas dénoncés. On sait que l'État est actuellement responsable de ces dénombrements. Mais quelle est la part de responsabilité des populations de Grand-Yof, eux qui cohabitent et qui sont indulgents envers les auteurs d'agression et de vols ? Leur responsabilité, je pense que quelque part, il y a eu une démission parentale. Parce que déjà, parmi ces délinquants-là, on peut dire d'ailleurs que c'est une délinquance juvénile. Parce que déjà, parmi ces bandits qui font régner à Grand-Yof, la majorité ce sont des jeunes. Donc il y a un problème au niveau de l'éducation. C'est vrai que l'État a sa part de responsabilité, mais je pense également que les parents en ont leur responsabilité au niveau de l'éducation. Hormis cela, il y a également le problème de dénonciation. Parce que déjà, il y a trop de maslas, comme on dit au Sénégal. Il y a quelqu'un qui est dans une maison voisine et qui font des choses qui sont suspectes. On ne le dérange pas, donc on peut dire que c'est un comportement qu'il faut changer. Dibu Diallo, merci beaucoup pour rester avec nous. Elas Sambandiaï, président du mouvement 3S, c'est le Sénégal. Et quand on parle d'insécurité à Dakar, tous les esprits se tournent vers Grand-Yof. Au niveau de cette commune, est-ce qu'on peut savoir les zones ou bien les quartiers qui sont impactés par cette insécurité ? Comme vous le dites, Grand-Yof est divisé en deux parties. Mais il y a des zones, il y a des quartiers où il y a une forte densité à Grand-Yof, comme le quartier Arafat, le quartier Kharyala. Ce sont des quartiers où vraiment il y a une densité de population très, 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 très intense. Et il y a beaucoup de jeunes là-bas qui ne font rien, qui ne travaillent pas. Et si tu sais, Grand-Yof, c'est une commune qui a engendré beaucoup d'ethnies. Et ce sont deux quartiers, Grand-Yof et Arafat. Arafat et Kharyala. Kharyala et Arafat. Ce sont des quartiers vraiment que là-bas, la population, la jeunesse, font beaucoup d'agressions là-bas. Parce que ce sont des quartiers que, comme les maisons, ce n'est pas facile de les contrôler ou de les surveiller. Ce n'est pas bien lotissé en fait ? Non, non, ce n'est pas bien lotissé. Parce que ce sont des quartiers que, même une voiture ne peut pas passer entre deux maisons. Et là-bas, les jeunes sont toujours dans les couloirs, ils guettent les personnes et ils s'agressent et retournent dans leur quartier, ils faufilent dedans et ne peuvent pas les trouver. Mais comment ces quartiers sont-ils devenus des nids de violence et repèrent les agresseurs ? Bon, comme on le dit, Grand-Yof, c'est une commune que, vraiment, nous, dans les années 98-99, ce n'était pas comme ça. Mais les gens viennent toujours à Grand-Yof parce que c'est une commune qui est facile à habiter. C'est pourquoi tu vois des gens qui migrent, qui viennent là-bas, qui ne font rien. Et la journée, ils sont dans les quartiers avec les scooters, ils agressent, ils volent, bon, ce n'est pas quelque chose, moi qui habite à la S4, même nous, là-bas, il n'y avait pas des agressions. Mais à 7h, vraiment, du matin, depuis 6h et 19h, même la journée, tu vois les agressions comme ça. Vous avez eu à assister à des cas d'agressions ? Bien sûr, bien sûr, parce que là où je travaille, moi, je suis devant ma maison, je suis sur la route. Je vois toujours les scènes, les agressions comme ça, les vols. Un jour, je me rappelle, j'ai eu un anecdote qui me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Quand la FIDAC passait, la foire de Dakar, j'avais un client là qui achetait toujours du dîner chez moi. On a volé son sac qui contenait 3 000 dollars. Même les gens ne l'aidaient pas là. Quand les gosses l'arrachaient le sac, les gens voyaient la scène, mais ils ne pouvaient. Et lui seul, ils ne pouvaient pas combattre avec eux. Ils ont emporté le sac avec son passeport, tout là. C'était une scène désolante, vraiment. Et que les gens, pour moi, ce sont des complices, un peu complices que je peux dire. On ne s'entraîte pas, on ne dénonce pas. C'est pourquoi ces jeunes font ce qu'ils veulent. Et ils n'ont peur de rien. Oui. Mais vous, vous êtes dans la vie associative, notamment dans le social, l'environnement, la préservation du cadre de vie. Mais est-ce qu'à travers vos démarches, vous avez noté des causes réelles de cette violence subite au niveau de Grand-Yoff ? Oui. Bon. Moi, je suis toujours dans les actions sociales, les actions environnementales. Bon. Je fais, je gêne toujours sur tout ce qui passe à Grinf. Il y a un comité là-bas qui a dit l'insécurité à Grinf, un groupe WhatsApp. Il y a toutes les autorités de Grinf qui sont dans le groupe. Le groupe, ça s'appelle l'insécurité à Grinf. Mais c'est que je déplore qu'ils ne font aucun acte pour essayer de lutter. Nous, à la S4 Urbam, il y a une association qui s'appelle l'Association des habitants de la S4 Urbam. Vraiment, cette association, c'est un exemple parce qu'ils ont entré de faire la collaboration avec une société de la place du gardiennage pour essayer de comment sécuriser l'AS4 Urbam. On ne peut pas dire comment sécuriser Grinf, mais l'AS4 Urbam est une partie de Grinf. Mais vraiment, si chaque carte est fausée comme cette association-là, je pense que ça va un peu éradiquer l'agression ou l'insécurité qu'on voit à Grinf. Oui, mais à Grinf, on parle aussi de la multiplication des débits de boissons alcoolisées, les bars clandestins, et même la banalisation de l'usage du chanvre indien. Est-ce que ces points-là peuvent être considérés comme des sources de violence ? Bien sûr, on peut en dire parce qu'il y a beaucoup de kiosques, des bars qui n'ont pas d'autorisation. Et que s'il y a un bar dans un quartier surpeuplé, vraiment les jeunes, avec un peu de moyens qu'ils ont, ils vont aller fréquenter ce genre de boîtes. Et ça, vraiment, ça engendre parce qu'à chaque fois qu'on voit les jeunes qui font l'agression ou les vols, bon, ils prennent quelque chose. Parce que si tu ne peux pas être une personne parfaite comme ça et faire certains actes, c'est impossible. Bon, on demande vraiment les autorités de nous aider à vérifier ces bars qui n'ont pas d'autorisation, de les fermer parce que ça part à l'insécurité. Est-ce que vous avez mené des démarches dans ce sens ? Bon, ce n'est pas facile parce que nous, moi, à chaque fois, je collabore, je parle avec certains que je connais au commissariat. Bon, de ma part, à chaque fois, moi, je dénonce. Moi, si je vois quelque chose qui ne va pas, je vais appeler et dénoncer. Je vais faire mon rôle de citoyen. Mais après, c'est à eux qui doivent suivre ces actes pour essayer de les éradiquer. Mais moi, à chaque fois, il y a beaucoup de choses que j'ai dénoncées là-bas et que parfois, les gens méfient un peu de moi parce qu'ils disent, ce gars-là, il faut faire attention parce que peut-être... Mais c'est pour juste avoir une carte de vie parfaite et éradiquer ces genres de choses. Grand-Yof, c'est 66 quartiers, un commissariat de 200 000 habitants, par exemple, un policier pour plus de 10 000 personnes. Est-ce qu'avec ces ratios, on peut dire que la lutte contre l'insécurité est un combat perdu d'avance ? C'est ça qui est le grand problème. Parce que qui connaît Grand-Yof, le commissariat, vraiment, comme un appartement, une petite maison, là, pour lutter contre l'insécurité, Grand-Yof, vraiment, tu vas les fatiguer. Mais ce n'est pas une chose facile. Pour moi, Grand-Yof mérite plus les autorités. Moi, je lance un message aux JTD parce que ce que je constate les cinq dernières années ou bien, bon, l'État, je ne dis pas que l'État n'essaie rien ou grand pour les aider, mais les autorités qui sont là, moi, je ne vois pas beaucoup d'actes pour essayer d'aider la population grave sur l'insécurité. Ces commissariats, vraiment, ce sont des braves gens parce qu'ils font tout. Mais ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas l'effectif qu'il faut pour lutter contre l'insécurité. Et qu'ils connaissent 66 quartiers, ce n'est pas facile. On dit 66 quartiers, mais il y a des quartiers vraiment que si tu prends deux ou trois quartiers, c'est comme une commune. Parce que la grave traditionnelle, ce sont des quartiers vraiment qui ont un succès très, 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 très populaire même. Et qu'il faut aider vraiment grave à construire au moins d'autres commissariats ou bien pour lutter. Mais avec ce commissariat, c'est difficile d'atteindre l'objectif de lutter contre l'insécurité. Mais ils font tout ce qu'ils veulent pour essayer de l'éradiquer, c'est insécurité. Dans la nuit du 19 au 20 mai 2021, une étudiante congolaise du nom de l'Otali Mollet a été tuée devant son Nibode. Quelques jours après, c'est un jeune du nom de Patrice Gomis. Et puis, il y a une grande marche qui a été organisée par les populations de Grand-Yof pour des stops à toutes ces violences. Mais est-ce que cette marche a changé un peu la physionomie de Grand-Yof concernant la sécurité ? Effectivement, je me rappelle de ces agressions qui ont coûté la mort de ces jeunes-là. Vraiment, que toute la population de Grand-Yof était très inquiète sur ces actes. Mais on avait fait des marches, moi j'avais participé, mais après, il n'y avait pas de suivi. Parce que ce que je constatais après, je n'ai vu aucun mouvement là-bas ou des cartes ou des personnes qui ressemblent, qui continuent à faire ces luttes. Bon, après deux mois, tu n'entends plus les choses. Et que pour moi, à cet instant, comme l'a dit mon frère dans son reportage, les gens ont tellement peur que tu dois aller au travail à 7h, mais il faut que tu attends à 9h pour aller au travail. L'après-midi, c'est comme ça. À 19h, il faut que tu rentres. Parce qu'à 21h, tu ne peux pas passer sur certains axes. Tu sais, du côté de Yasset-Tiandoum, le pont 92. Là-bas, je dis que c'est le fief. Là-bas, personne n'ose passer. Si tu as ton escuteur ou bien à pied ou bien, ils vont t'agresser en plein de jours et tu ne peux pas aller. Et que tout le monde compte que cette taxe est très, 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 très dangereuse. Bon, les populations n'ont pas l'habitude de faire des dénonces, des dénonces. Ou bien, ils disent que s'ils font des dénonces après, il n'y aura pas de suivi, tu ne sais pas. Parce que si tu appelles, pour contre-répondre sur le champ, c'est tellement difficile. Prendre la voiture et sortir, ou bien quelque chose là, et les actes sont passés là. Mais vraiment, depuis ces actes qui sont passés, moi, je n'ai vu quelque chose qui est changé. Surtout que l'insécurité prend de plus en plus d'ampleur. Maintenant, en fait, vous pensez à quelle solution pour mettre fin ou bien même réduire le niveau d'insécurité au niveau de l'endroit ? Bon, pour moi, comme je disais là, il faut que chaque quartier essaie de se mobiliser, de faire une association, essayer de, comme adresse, collaborer avec la commune de Grinf et le commissariat pour essayer de voir les actes. Parce que pour moi, les trois choses doivent travailler ensemble. La population, la commune et le commissariat. S'ils font un travail, je pense que, comme à la S4B, ce qu'ils font, ils sont en train de sensibiliser toutes les maisons et que chaque îlot, il y a des gardniers qui sont là-bas et que la commune va les apporter leur soutien avec la police de Grinf. Pour moi, c'est la seule chose que je vois que, pour le moment, essaie de lutter contre cette insécurité. Et qu'il faut que les gens aient l'habitude de dénoncer et de s'entraîner parce que, tu vois, les gens, ils te volent en plein jour, mais personne ne réagit. Pour moi, ces choses-là, vraiment, n'aident pas le commandant, les gens, surtout les gens qui viennent là-bas, ils ne connaissent pas qu'il y a un gré. Moi, à chaque fois, je sens, si la personne parle avec son téléphone, je dis, frère ou bien ma soeur, garde ton téléphone ou bien là. À chaque fois, du matin au soir, je fais ça parce que je travaille devant la rue. Mais il faut que chaque quartier essaie d'organiser pour voir comment on travaille avec les sociétés privées de gardiennage et pour essayer de faire quelque chose sur l'insécurité. Exactement. El-Ajus Samadhyay, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement 3S, c'est Al-Sounis Cap-Eban. Merci. Libri Diallo, merci. Merci beaucoup, par mon prédé. C'est la fin de ce décritage. Merci et à bientôt. Merci.